Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le jeudi 24 septembre. 2020, 10h, 6h du Québec, chers amis, on va aller dans le détail des grands titres et des nouvelles climatiques que je vous ai partagées un petit peu plus tôt. On va aller voir ça dans le détail. On va commencer avec la Chine, avec la Chine, où on a connu 21 inondations à grande échelle en 2020. Imaginez-vous établissant un nouveau record historique. C'est publié par Strange Sound. La Chine connaît 21 inondations à grande échelle en 2020, établissant un record historique. La Chine a connu 21 inondations numérotées, inondations d'une certaine ampleur jusqu'à présent en 2020, 1,6 fois plus que les années précédentes, atteignant un record historique depuis 1998. Les inondations se sont produites dans les six principaux bassins fluviaux de Chine, dont le fameux fleuve Yangtze et le fleuve Jaune. Un total de 833 rivières en Chine ont dépassé les niveaux d'alerte, 80 % de plus, qu'au cours de la même période, cette année, a déclaré mardi le ministère chinois des Ressources en eau. Dans un communiqué, parmi eux, 267 rivières ont dépassé le niveau de sécurité et 77 ont atteint des records historiques. Je vous laisserai le lien, naturellement, comme toujours, dans la boîte de description. En 2020, la pluviométrie moyenne nationale a atteint 616 mm, 13 % de plus que la même période de l'année précédente et la deuxième plus élevée depuis 1961. Des pluies modérées à fortes sont toujours attendues. Dans les trois jours suivants, dans certaines parties des régions occidentales et méridionales de la Chine, avec des pluies. Torrentielles, dans certaines villes, imaginez-vous, des provinces de Guizhou, du Yunnan et du Sichuan, dans le nord-est de la Chine. On n'est pas sortis de l'auberge. Dans la région autonome de Jiangxi, Zhuang, dans le sud de la Chine, les niveaux d'eau de certains grands fleuves du nord-est de la Chine dépassent toujours les limites ou les lignes d'avertissement. Le ministère et d'autres autorités ont promis de continuer à mener de solides travaux de lutte contre les inondations, alors que le pays est maintenant entré dans la saison des inondations tardives, comme si on avait besoin de ça en plus. La réponse d'urgence aux inondations en Chine reste au niveau 4. Deux groupes de travail du ministère sont toujours dans la province de Ilongjiang, dans le nord-est de la Chine, aidant à guider les travaux locaux de défense contre les inondations. Donc, c'est un phénomène qu'on voit s'intensifier partout. Tout à l'heure, on l'a vu dans le parcours qu'on a fait de toutes ces nouvelles-là. C'est hallucinant comment on se retrouve avec énormément, énormément d'inondations. On va aller faire un tour en France aussi. Après, on est revoir des inondations les pires en 120 ans. Je vous le dis, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Restez là, on va faire nouvelle par nouvelle, détail par détail, parce que c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Je vous en reviens, ça va être toutes des capsules rapides. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada